Donc la réforme dont vous parlez, la réforme du Conseil de sécurité, est effectivement l'un des points les plus importants dans notre programme des réformes. Quand j'ai été élue secrétaire générale, on m'a souvent posé cette question, mais quelle est votre politique des réformes ? Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que je révolutionne le système des Nations unies de façon radicale par le biais des réformes. J'ai beaucoup réfléchi, mais moi, je voyais plutôt des changements dans la gestion, dans le management. Et bien plus tard, je me suis rendu compte que lorsque l'on parle aujourd'hui de la réforme des Nations unies, en fait, on veut dire la réforme du Conseil de sécurité. Et lorsque l'on se penche sur ce type de changements fondamentaux qui se sont déroulés dans notre monde depuis 60 ans, il est évident que, compte tenu de tous ces changements, il faudrait également changer le Conseil de sécurité, ceci afin de mieux correspondre à la réalité de la collectivité internationale et afin de pouvoir faire face à tous les défis qui se posent. Puisque nous vivons aujourd'hui à une époque de crise multiple. Par conséquent, il nous faut aussi des solutions multiples et de façon coordonnée. Le Conseil de sécurité, avec les cinq membres permanents, a un rôle tout à fait particulier à jouer à cet égard. En général, on est d'accord pour dire, et je pense qu'il y a une unanimité qui existe également au sein des Nations unies, on estime en général que le Conseil de sécurité devrait être rendu plus transparent, plus démocratique, plus représentatif. Et que les méthodes de travail devraient être adaptées afin qu'un plus grand nombre des membres des Nations unies puissent participer au processus décider. Donc, on parle de P5, mais en fait, il n'y a pas que le P5. Je pense que nous sommes arrivés jusqu'au P15. Mais la question est ensuite de savoir quand, comment, jusqu'où, qui devrait siéger au Conseil de sécurité. Les États membres, mais cela dépend du groupe de pays, est-ce que c'est le G4 ou quelques autres groupes qui seraient consultés ? Et ils ont déjà fait des propositions. Et pour la première fois, depuis 17 ans, les Nations unies ont approfondi de façon à un niveau bien plus élevé, je dois dire, la discussion sur l'élargissement des membres du siégeant au Conseil de sécurité. Il y a un grand nombre de propositions qui ont été faites et ces propositions ont été étudiées. Et il y a déjà cinq séances de négociations qui ont eu lieu. Le secrétaire général va entreprendre d'autres négociations informelles sur peu. Alors, j'ai toujours encouragé ce genre de dialogue afin que les pays membres puissent parvenir à une formule acceptable. C'est l'intérêt de nous tous pour pouvoir relever ou répondre aux difficultés mondiales qui se posent et pour pouvoir atteindre ces niveaux de gouvernance mondiale. J'espère qu'il y aura également beaucoup de critiques qui seront émises à propos de ces propositions. À l'ECOSOC, le Conseil économique et social, et on a également bien progressé, puisqu'il y a maintenant des rapports ministériels annuels. Il y a également un forum bise-annuel de développement et de coopération. Ça, c'est un nouveau système qui a été mis en place il y a deux ou trois ans. Et il y a un certain nombre d'autres points où nous pouvons développer et encourager cette dimension de la gouvernance mondiale. Et en tant que secrétaire général, je dois dire que j'ai été heureux d'entendre toutes ces critiques et toutes les propositions qui disent que le système des Nations Unies va devenir beaucoup plus efficace, plus transparent, plus responsable. et plus performant. Là, nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes en train de transformer les Nations Unies afin que cette organisation corresponde à l'efficacité voulue. La gouvernance mondiale, c'est un des éléments. Monsieur de Montbrial disait que, pendant ses remarques à l'iminaire, qu'il y a un G20 et un G8, un G24. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions portant sur le G8, qu'est-ce qu'il faut en faire, quelle serait la meilleure formule. Eh bien, je pense que toutes ces enceintes qui discutent de la gouvernance mondiale sont nées pour correspondre à un besoin. Et le G20 aujourd'hui a émergé et se situe aujourd'hui comme l'organe économique du monde pour faire face à la crise mondiale. Mais il y a ici une meilleure consultation, une meilleure consultation avec la plupart des États membres des Nations Unies. 172 pays, au moins, ne sont pas représentés de façon adéquate. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble des 192 pays membres y participent. Nous apprécions le rôle, la force économique, la puissance économique du G20, qui représente plus de 80% des PNB des populations. Donc les décisions prises sont extrêmement importantes et ont beaucoup de répercussions. Et en tant que secrétaire général, je dois dire que j'ai invité à de nombreuses reprises les leaders du G20 à ne pas perdre de vue les défis, les difficultés des pays vulnérables. Et je vais insister sur ce point, je vais répéter cela à Séoul. Et je crois que pour la première fois dans l'histoire du G20, le gouvernement de Séoul a accepté l'agenda du développement. Et cet agenda va donc traiter des défis, des préoccupations de la plupart des pays en développement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci.